Coucou, bonjour tout le monde ! Attendez, j'ai l'impression que mon téléphone est vraiment... Dégueux ! Ah bah oui, c'est beaucoup mieux ! J'étais floue ! Alors, j'attendais deux minutes, justement il est 11h03 parce que j'ai un monsieur qui souffle des feuilles au pied de la pièce où je suis. Hello ! Alors attendez, il va en remettre un petit coup. Après, il devrait s'éloigner de nous. Coucou Marie-Jo ! C'est intéressant ! Coucou Christine ! Voilà, là il est au pied ! Voilà, il va s'éloigner. Merci beaucoup ! J'espère que vous allez bien ! Merci d'être là ! Donc pour vous, 17h, c'est ça ? Éloigne-toi, monsieur, s'il te plaît, avec ta souffleuse de feuilles. Alors, comment allez-vous ? N'hésitez pas à me mettre des petits messages. Je vais peut-être me mettre ici pour être sûr de les voir. Coucou, bienvenue, bienvenue tout le monde ! Nous allons, pendant 7 jours, booster notre niveau d'énergie, booster notre système immunitaire avec un processus qu'on active nous-mêmes. Coucou Hélène ! Coucou Annick ! Mais bienvenue ! Merci d'être là ! Merci beaucoup Marie-Jo ! Oui, je suis très très contente de vous retrouver et je vous raconte en fait la petite histoire. La petite histoire, c'est que je suis une semaine en fait pour les vacances scolaires dans une maison qui est au bord de la mer et derrière, il y a la montagne qui s'appelle le Morne-Larcher. Sûrement que si vous voyez, regardez mes stories, je vous publie à chaque fois la vue absolument splendide. Bon, ça se mérite, ça grimperaide et en grimpant, mercredi matin, j'ai activé le processus MTVSS. C'est un processus corporel, vous savez, si vous avez déjà fait fondation, peut-être que vous l'avez fait en classe dans une journée, en fait, on peut l'apprendre en une journée. C'est un processus qui fait énormément de choses que j'adore, mais qui aussi, en fait, booste vos capacités physiques, augmente votre capacité physique et donc on l'active pendant qu'on est en train de faire l'effort physique. Bonjour Nathalie ! Et donc, j'ai activé MTVSS et puis, pour une fois, j'y pensais, en fait. Je me suis dit, oh là là, mais j'oublie. En fait, on a tellement d'outils merveilleux et je lis plein de posts sur ça et je suis tout à fait d'accord. Et même dans mes programmes, tout le monde me dit, oh là là, mais tu nous donnes tellement de choses. Mais après, c'est les mettre en place, en fait. Parfois, on se sent un peu débordé ou on n'y pense pas ou on est tellement dans notre routine, on est tellement dans notre pilote automatique, de là où on doit sortir d'ailleurs, qu'on ne pense même pas aux choses qui nous font du bien, en fait. Et en montant ça, je me suis souvenu aussi que la semaine dernière, j'avais fait une classe de barre et que quand je raconte, quand je parle donc de l'exercice du thymus, qui est un processus corporel, mais qu'on active simplement sur nous, je me suis dit, j'ai dit, je parlais aux gens de ce processus qui est génial, de tout ce qui, des possibilités avec. Et tout le monde disait, oh là là, bah oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'on pense à le faire tous les jours, en fait ? Et moi-même, je me suis dit, mais oui, mais il faut absolument qu'on active l'exercice du thymus tous les jours, parce que, vous voyez, SOS Médecins vient de sortir parce que j'ai un enfant qui a une otite. Il me dit, vous êtes fait vacciner, madame ? Et j'ai lu hier encore un post de Françoise, je ne sais pas si elle sera là et je lui fais coucou, qui disait, qui est infirmière libérale et aussi qui disait, mais pourquoi est-ce qu'on ne dit pas aux gens comment booster leur système immunitaire de façon totalement naturelle ? Il y a des produits, il y a d'abord la joie, d'accord ? Moi, je dis toujours que je suis vaccinée par ma joie de vivre, ok ? La peur fait diminuer votre niveau d'énergie, fait diminuer vos défenses immunitaires, ok ? Et on a ce processus, donc si vous avez déjà fait une classe de barre, vous avez déjà ce processus qui s'appelle exercice du thymus. Si vous ne le connaissez pas, eh bien aujourd'hui, je vais vous le montrer. On va le faire ensemble parce que c'est un exercice hyper facile, ça peut prendre 5 minutes, d'accord ? On peut le faire un peu plus longtemps, mais ça ne peut prendre que 5 minutes. On peut le faire le matin et le soir. Et ce que je vais vous inviter, évidemment, c'est pendant ces 7 jours ensemble, donc jusqu'à jeudi prochain, que nous le fassions tous les matins et tous les soirs ensemble. Je vous retrouve, on va peut-être même le faire 3 fois parce que quand ce sera le matin pour moi, ce sera l'après-midi pour vous, peut-être si vous n'êtes pas dans mon fuseau horaire. Donc, c'est ok, on va le faire 3 fois. Allons-y, gaiement ! Donc, on va activer le « on va le faire ensemble aujourd'hui ». Par exemple, si ce soir, avant de vous coucher, vous pouvez simplement lui demander de se réactiver, le matin au réveil, et comme ça, pendant 7 jours, en fait, on va se faire un défi. Je ne sais pas comment l'appeler défi, challenge. En tout cas, défi, booster son immunité, défi, booster son niveau d'énergie. Et tous ensemble, en fait, on va y penser. Parce que moi, souvent, on me dit « ah oui, ben toi, tu es très carré ». Et donc, oui, en fait, je suis engagée à moi. C'est-à-dire que je comprends bien que si je ne m'engage pas, si vous ne vous engagez pas, en fait, par exemple, moi, je me mets des alarmes. Si je dois faire des déblayages, si je dois, par exemple, me réencoder avec mes pensées positives, je me mets des alarmes plusieurs fois par jour. Enfin, voilà, parce que je le sais que cette réalité, tout ça, elle est là autour de moi tout le temps, et elle m'enivre, et j'y plonge. J'ai la capacité de plonger tout le temps, partout, dans l'univers de tout le monde. Donc, je me mets des alarmes. J'en mets de moins en moins, parce que c'est devenu plus mon état naturel. Mais si vous avez envie que les choses changent, il faut commencer par s'engager comme ça. Donc là, on va le faire ensemble. S'engager à faire l'exercice du thymus deux fois par jour, pendant sept jours, pour qu'ensuite, ça devienne un automatisme. Et qu'avant même que vous ayez ouvert les yeux le matin, vous activiez l'exercice du thymus. Donc, qu'est-ce que c'est ? L'exercice... Non. Je voulais aussi vous partager, vous proposer un jeu. Vous proposer quelque chose. Avec à la clé, 30 minutes de coaching individuel avec moi. Je vous propose pendant ces sept jours, en fait, c'est de faire une capture d'écran. Là, du live, par exemple, d'aujourd'hui. Que vous le regardez en direct ou en replay, c'est pas grave. Vous faites une capture d'écran de ma tête. Si vous pouviez faire en sorte que je ne grimace pas trop. Merci. Et vous le partagez dans votre story. En écrivant, défi, boostez mon niveau d'énergie. Et bien sûr, vous me taggez. Vous mettez un petit arrobas, Séverine Birotta, pour que je puisse le voir. Et si vous pouvez tenter, vous pouvez jouer sept fois, par exemple, et faire un screenshot tous les jours. Donc, une capture d'écran tous les jours et partager tous les jours dans votre story le live du jour. Parce qu'on va se voir tous les jours sur ce groupe-là. Et je ferai un tirage au sort. En fait, à chaque fois que vous partagez dans votre story, ma photo, la capture d'écran avec défi, boostez ton énergie. Et que vous me taggez. Et bien, je vous inscris sur une petite liste. Et jeudi prochain, je ferai un tirage au sort pour celle qui aura gagné 30 minutes de coaching individuel avec moi. Donc, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas avec plaisir. Donc, l'exercice du thymus. Qu'est-ce que c'est ? Donc, le thymus, c'est une petite glande qu'on a là, qui est une glande du système immunitaire, qui est très active pendant qu'on est enfant. Et à l'adolescence, en fait, vient se rétracter, se désactiver. Or, c'est un centre du système immunitaire qui est important. Et c'est aussi une source de la conscience. Donc, ce qu'on peut faire tous les jours, c'est réactiver le thymus. D'accord ? C'est ça, l'exercice du thymus. On va réactiver le thymus en activant 4 flux d'énergie à l'intérieur de notre corps. Qu'est-ce que ça va permettre tout ça ? C'est un truc absolument génial contre la fatigue, par exemple, de cette fatigue physique que vous ressentez. Et je sais que j'ai pas mal de mots de gens qui se sentent fatigués. Et moi-même, en fait. Alors, sachez que... Je fais une parenthèse, mais... La fatigue, c'est aussi quand il y a des énergies qui sont en plein... Quand on est en pleine transformation, quand des choses sont en train de changer. Vous voyez ? On peut le ressentir aussi. On appelle ça de la fatigue. En fait, votre corps est en train de transmuter certaines énergies. Donc, parfois, on a... Je parlais l'autre jour, voilà, de la poussée d'eczéma. Ça peut être plein de choses. Si on n'en fait pas quelque chose de... Oh, mon Dieu, c'est terrible ! C'est d'honorer ça, aussi. On est en train de changer. C'est pas grave. Plutôt, c'est super, même. OK ? Donc, ça permet de booster votre niveau d'énergie. Et ça, je crois que tout le monde en a besoin. Ça permet, de nouveau, d'activer notre... On a un centre du système immunitaire, en fait, qu'on réactive. Donc, on va avoir plus de capacités à... On augmente les capacités de notre corps à se défendre contre certains virus, voyez-vous. Ce qui n'est pas négligeable. Il y a aussi un truc absolument génial, en fait. C'est que l'exercice du Tivus va permettre de réaligner l'énergie de votre être à l'énergie de votre corps. Et de ne plus vous sentir... De ne plus ressentir, voyez-vous, la lourdeur de cette réalité. La solidité de cette réalité. Et ça, en fait, je crois que c'est surtout ça qui m'a fait... Qui me fait aussi faire ce défi avec vous. Que je suis très heureuse de faire. Parce que je sens aussi, moi, par exemple, en ce moment, je me réveille le matin. Ce n'est pas joie et en c'est gloire. J'ai une espèce de lourdeur, une chape de plomb sur mes épaules tous les matins. Que je suis... Qui me demande, en fait, d'aller... Donc, je vais me promener. J'utilise toute ma panel d'outils énergétiques. Pour me, voilà, redonner, en fait. Revenir à mon énergie à moi. Qui n'est pas du tout celle-là. Donc, maintenant, c'est hyper important que vous le sachiez vous aussi, d'accord ? Reconnaissez que vous êtes en aide de perception. Que vous percevez plein de choses. Et que quand vous êtes comme ça, complètement plombé. C'est juste qu'il y a des... Voilà. Il y a des énergies que vous percevez. Il y a comme une espèce de truc sur vos épaules. Là, vous pouvez vous secouer. Pour l'enlever. Ou utiliser plein de choses. J'utilise le mantra. J'utilise vraiment énormément d'outils. Et d'ailleurs, d'aller me promener dans la nature tout de suite, ça change déjà les choses. Mais, c'est pas tout le temps comme ça. Mais là, en ce moment, c'est lourd comme ça. Donc, je sais aussi. Enfin, voilà. Ici aussi. Là, en ce moment, c'est... Il y a, comme vous, encore plus de cas, encore plus de trucs. Donc, en fait, on perçoit la peur, la charge énergétique de toute cette situation. L'exercice du timus va vous permettre, en fait, de raligner l'énergie de votre être avec l'énergie de votre corps. Parce que très souvent, notre être, on a déjà fait un bond. Et puis, on a un peu laissé notre corps à la traîne derrière. Donc, ça va permettre de faire ça et de ne plus ressentir cette lourdeur de cette réalité. Je me suis dit, mais attends, mais il faut absolument qu'on le fasse. Et puis, on va le faire tous ensemble. Donc, vous voyez bien que ça va encore... Vous savez, tout ce qu'on fait tous ensemble, en fait, il y a comme un espèce de vortex énergétique. Un truc encore plus puissant. OK ? Donc, on y va pour l'exercice du timus. Vous pouvez fermer vos yeux. Sauf si vous êtes en voiture, bien sûr. Vous pouvez même vous allonger si vous êtes tranquille chez vous. Allez tranquillement à l'intérieur de votre corps. Votre cœur. Et donc, on va activer quatre flux d'énergie qui vont à chaque fois passer par le timus. Qui est là, à peu près au niveau de la... au-dessus de la poitrine, en fait, au milieu. Si vous avez l'habitude de faire des processus corporels, il y a beaucoup de processus corporels où on a la main sur le timus. Et donc, on va demander à l'exercice du timus de s'activer. Comment l'activer ? Donc, on va faire un rééquilibrage du corps. Donc, vous avez les yeux fermés. Vous êtes tranquillement installés. Et vous allez commencer par tirer l'énergie à travers vos mains. Donc, l'énergie, ça ne ressemble à rien et ça ressemble à tout, d'accord ? Moi, j'aime l'imaginer comme des gros... Comme un espèce de gros flot de lumière opalescente. Voilà. Mais l'énergie, ça n'a pas de couleur, ni d'odeur, ni de forme. Vous la voyez comme vous voulez. Vous tirez l'énergie à travers vos mains, vos poignets, vos coudes, vos épaules. Donc, vous avez l'énergie qui rentre de chaque côté, à droite et à gauche, et qui vient se croiser là au niveau du timus. Donc, l'énergie passe par le timus et redescend tout le long de votre corps, de votre buste, de vos hanches, de vos jambes, et vous la faites sortir par vos orteils. Donc, on a déjà un premier flux d'énergie. Ensuite, on va mettre... On va faire un deuxième flux d'énergie dans le sens inverse, tout en préservant le premier. Donc, l'énergie va rentrer par vos orteils, vos pieds, vos genoux, vos jambes, vos hanches, dans votre buste. Elle passe par le timus, elle se croise, elle repasse par vos épaules, vos coudes, et elle ressort par vos mains. Et là, on a deux tirages d'énergie simultanés. À présent, vous allez ouvrir votre chakra couronne, celui qui est juste au-dessus de la tête, et vous allez tirer l'énergie à travers votre chakra couronne, au centre de tout votre corps, en passant par le timus, bien sûr. Redescendre tout le long, le long, le long de votre corps, et vous allez jusque dans la terre. L'énergie sort par la terre. Ensuite, vous allez tirer l'énergie de la terre, qui remonte en même temps, par vos pieds, vos jambes, vos hanches, votre buste. Elle passe par le timus, et elle ressort par votre chakra couronne en haut de la tête. Vous avez simultanément quatre tirages d'énergie qui sont en train de traverser votre corps. De vos mains jusqu'à vos orteils, de vos orteils jusqu'à vos mains, de votre chakra couronne jusqu'à la terre, en passant par vos pieds, et de la terre jusqu'à votre chakra couronne. L'énergie circule en permanence, et ces quatre flux d'énergie passent par votre timus. Ça peut vous prendre deux minutes le matin, ça peut vous prendre 20 minutes, vous pouvez faire ce tirage d'énergie, il n'y a aucune limite de temps. Si par exemple le matin, vous êtes un peu pressé parce que vous devez partir, vous demandez simplement à l'exercice du timus activation. Et comme vous l'avez déjà fait, là on l'a fait ensemble, et on va le faire tous les jours ensemble, en faisant le tirage d'énergie, vous pouvez simplement l'activer en allant vous coucher, et en vous réveillant le matin. C'est extrêmement simple, comme tous les processus corporels, comme beaucoup de choses. Je serais ravie que vous utilisiez, que vous veniez dans le groupe partager ce que ça crée pour vous, ce qu'on est en train de faire tous ensemble, est-ce que votre niveau d'énergie augmente, comment vous vous sentez. Voilà, n'y mettez pas votre tête, comme d'habitude. C'est un exercice qui fait partie de la journée Access Bar, et il y a d'autres processus dans la journée Access Bar, là c'est un processus qu'on active tout seul. Donc on n'a pas besoin de, on n'a besoin de personne d'autre, on peut le faire n'importe où. C'est hyper facile, si vous avez oublié de le faire au réveil et que vous y pensez après, ok. Si vous voulez vous mettre une alarme le matin et le soir pour y penser, super. C'est, cet exercice est fabuleux et ce défi c'est aussi en fait commencer à être engagé avec vous-même et à faire vraiment de vous, de votre niveau d'énergie, votre priorité. Plus que jamais en fait. Donc voilà, on va se rencontrer comme ça tous les jours sur ce groupe. Si vous avez des questions, vous les mettez, évidemment j'y répondrai. Donc je vous disais de partager ce que vous êtes en train de vivre, et puis donc de faire des captures d'écran, de les partager en story, ou sur votre profil comme vous voulez, avec un petit texte défi, je booste mon niveau d'énergie ou booster mon niveau d'énergie, mon énergie, et surtout en me taguant pour que je le voie parce que sinon je ne le verrais pas. Voilà, pour le cadeau, le tirage au sort de la séance avec moi, en individuel, avec, on fera le sujet que vous, tous les sujets, tout ce que vous voulez. Je suis très, très, très contente et j'ai vraiment beaucoup de joie de vous retrouver tous les jours, en plus de tout ce que je vois demain dans Access to Joy. Et si vous avez envie aussi ensuite d'aller plus loin dans la routine, en tout cas dans créer votre vie à partir des énergies que vous avez décidées et pas de ce qui est tout autour, je refais 7 jours de boule d'énergie parce que j'adore, parce que moi, il ne se passe pas une journée sans que je fasse ma boule d'énergie, parce que ça crée plus pour moi et ma vie. Donc si vous avez envie d'instaurer ça aussi dans votre vie, ce sera du 24 au 30 avril. Je mettrai le lien dans le groupe. Je pense que je l'ai déjà mis. Je ne sais plus. Je vais regarder. Je vous dis à demain. Je vous embrasse très fort. Exercice du thymus, activation. On part pour 7 jours tous ensemble à booster notre niveau d'énergie, booster notre système immunitaire et ne plus être impacté par la solidité de cette réalité. Je trouve que c'est un cadeau merveilleux qu'on se fait tout ensemble. N'hésitez pas à inviter des gens dans ce groupe si vous pensez que ça peut leur apporter et être une contribution pour eux. Je vous embrasse très fort. À très bientôt pour ceux que je vois très bientôt. Et puis à demain à tout le monde, en fait. Mais non, à demain à tout le monde. Alors, je ne vais pas vous dire que ce sera tous les jours à 11 heures exactement. Ce serait un peu mentir. Donc j'essaierai de vous dire la veille à quelle heure on se voit ou de vous dire un peu avant à quelle heure on se voit. OK ? Ça marche demain ? Demain, on pourra être à 11 heures aussi, 11 heures, 17 heures. Gros bisous tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, n'importe quoi. Ah, si, 17h30. Et nous, bonne journée. Bonne soirée, bonne journée. Gros bisous à vous toutes. Peut-être que vous aviez déjà des questions et que Facebook ne me les montre pas. Coucou Nadia ! Coucou Jocelyne ! Non, je ne vois pas de questions, j'espère. Parce que, voilà, il a décidé de ne pas me les montrer. Eh bien, gros bisous à vous et puis à demain ! Sous-titrage ST' 501